Décalé, le Festival Circulation l'est aussi. Une quarantaine de jeunes photographes européens exposent leurs clichés au Centre Culturel, le 104, à Paris. Des nouveaux talents, regards libres et non formatés. Rencontre avec Pascal Achard et Cédric Alliot. Une rencontre TV5MONDE. Vision surprenante que celle de cette pom-pom girl du 3e âge. Pour sa première exposition, Todd Anthony a choisi une galerie colorée de portraits. Sous le soleil de l'Arizona, des retraités reconvertis. Ce groupe de femmes brise les normes sociales en essayant de changer le regard sur la vieillesse. Ça contraste avec d'autres groupes aux Etats-Unis, par exemple. Il y a ces concours de mini-mises où les petites filles sont façonnées pour grandir trop vite alors que ces femmes, elles, veulent retourner à leurs jeunes années. Élargir nos horizons, croiser des regards différents et faire circuler l'énergie de nouveaux talents, c'est l'ambition de ce festival dédié à la créativité de la jeunesse européenne. C'est une photo un peu décalée, c'est une photo assez jeune. Ça va de la, je dirais, du documentaire jusqu'à une photo introspective. Il y a vraiment toutes les formes d'expression en photographie qui sont très très originales. Du ciel bleu de Sun City au froid polaire de Sibérie, derrière les images, le propos est passionnant. La photographe russe Elena Tchernyshova nous éclaire sur l'adaptation de l'homme à Norilsk, ville minière isolée et extrêmement polluée. Regards pointus, parfois inédits, comme celui de Massimiliano Gatti et ses objets trouvés dans les eaux de Lampedusa, sa façon à lui d'évoquer le drame des migrants qui débarquent ou pas sur l'île italienne tristement célèbre. On voit beaucoup d'images de tragédies de Lampedusa et je voudrais parler de la migration des migrants à travers des objets qui peuvent raconter leurs histoires personnelles et un peu intimes. Émouvoir, étonner, contourner les clichés, sortir des sentiers battus à la recherche d'angles inexplorés, véritable défi relevé une fois de plus avec brio, par ces jeunes talents européens.